Après l'attaque contre Majdal Shams, le chaos plane entre Israël et Kyu, situation instable dans la région du Golan après l'attaque de Majdal Shams. Les tensions au Moyen-Orient ont atteint une nouvelle dimension alarmante en raison des récents événements dans la région du Golan. Après un affrontement armé dans la ville syrienne de Majdal Shams, située près des frontières disputées avec Israël, la peur d'un nouveau chaos dans la région devient de plus en plus palpable. Ces événements jettent une ombre sur la stabilité fragile entre Israël et ses voisins, en particulier le Hezbollah libanais. Le gouvernement de Jérusalem a exprimé son inquiétude face aux activités croissantes des milices, perçues comme une menace pour la sécurité nationale. Les experts mettent en garde contre les éventuelles conséquences géopolitiques de ces conflits. Le Hezbollah, qui se trouve au Liban, demeure un acteur puissant dans le jeu de pouvoir régional. Ce champ de tensions géopolitiques crée un environnement explosif où chaque vague de violence peut rapidement se transformer en un conflit militaire plus large. La communauté internationale est également sous pression pour garder son sang-froid. Avant d'importantes réunions politiques et de négociations diplomatiques sur la stabilisation du Moyen-Orient, les principaux acteurs sont appelés à s'engager activement en faveur d'un dialogue. Un porte-parole diplomatique a souligné qu'une solution diplomatique est essentielle pour briser le cycle de la violence et permettre une paix durable. Le danger d'un nouveau conflit a mis la population de la région en état d'alerte. Beaucoup de gens craignent une escalade et les conséquences potentielles pour leur sécurité. Les conditions de vie dans les villages autour de Majdal Shams se sont considérablement détériorées.